Hello hello, je suis ravie d'entrer dans cette nouvelle vidéo comme vous l'avez vu au titre Aujourd'hui on s'attend qu'à un sujet un petit peu particulier, un petit peu touchy Puisqu'on va parler des marques qui sont cruelty free Je vous parlais dans d'autres vidéos du fait que j'avais envie de passer aux marques cruelty free Alors ce mot, évidemment, avec mon accent merveilleux, va être impossible à dire Donc ça va être horrible tout le long de la vidéo, je sais pas comment le dire autrement Qu'ils testent pas sur les animaux, je vais peut-être le dire en français Bref, vous aurez de quoi vous foutre de moi tout le long de la vidéo Même si pour le coup c'est un sujet quand même relativement sérieux, on est d'accord Donc comme je vous le disais, voilà, depuis quelques temps j'ai vraiment envie de passer au cruelty free Tout simplement parce que je souhaite arrêter d'utiliser des produits qui sont testés sur les animaux Des marques en tout cas qui testent sur les animaux Pour être très honnête, étant donné qu'il y a une loi en Europe qui demande à ce que les tests ne soient plus faits du coup sur les animaux J'étais assez sereine en fait en démarrant le truc Je me suis dit voilà bon je vais regarder, je vais checker un peu dans mes placards Il y a 2-3 marques à mon avis qui vont les gager et puis basta Comment vous dire que j'étais vraiment très loin de la vérité, j'étais hyper naïve là-dessus Parce qu'en faisant un petit peu de recherche, je me suis rendu compte qu'en fait pas du tout C'est pas 2-3 marques qui s'en vont nommer placard mais une belle quantité On certaines marques genre que j'utilise absolument tous les jours, voilà Donc je me retrouve aujourd'hui avec vous pour vous faire un petit peu le bilan finalement de ce tri Je suis en recherche actuellement d'alternatives, voilà, sur les produits que je vais vous présenter Donc n'hésitez pas, si vous en avez, vous m'aidez et vous me mettez ça en commentaire Merci d'avance Bon tu peux continuer de soupirer devant la porte, je veux bien t'ouvrir mais tu vas vouloir ressortir dans 2 secondes Au vu de la galère que ça va être visiblement de ne plus du tout utiliser des marques qui testent sur les animaux Parce qu'il y en a beaucoup plus que ce que je pensais Du coup la transition va se faire petit à petit je pense clairement parce que ça va être compliqué Déjà bon, comme je vous avais dit je voulais terminer les produits parce que je veux pas faire, voilà, gâcher les produits ça ne sert à rien Je vais pas donner des produits qui sont entamés ou des trucs comme ça, enfin voilà Donc je vais forcément terminer les produits déjà Mais ensuite je vais faire de tout mon possible pour ne pas racheter de marques qui testent sur les animaux Ou en tout cas vraiment le moins possible Quand on cherche sur internet des infos, on trouve de tout et de rien Par exemple typiquement je vous donne l'exemple de la marque Caudalie Je ne peux pas vous dire à ce jour si elle teste ou pas, j'en sais rien Il y a des sites qui vous disent que oui ou en tout cas que c'est pas clair D'autres qui vous disent que non pas du tout, au contraire c'est une des marques les plus machin Voilà, il y a des marques je ne sais pas, je suis un peu dans le flou C'est pas facile de trouver les infos, vraiment j'ai eu vraiment du mal à trouver les infos Il est possible dans cette vidéo que je fasse des erreurs tout simplement et que je vous dise des bêtises Si vous êtes plus connaisseurs que moi sur le sujet, au contraire, dites-moi en commentaire N'hésitez pas parce que j'avoue que moi je suis complètement novice Je vais commencer par le make-up et finalement je m'y attendais pas forcément Mais c'est là où j'ai trouvé le moins de marques, en tout cas dans mes placards Qui vont devoir virer, même si j'ai eu quelques petites surprises, vous allez voir Une marque, mais je crois que c'est hyper connu, enfin je suis pas non plus ultra surprise Même si ça me fait vraiment clairement chier, je vous le dis C'est L'Oréal, voilà L'Oréal test sur les animaux Je suis dégoûtée parce que mon concealer favori, goodbye Et surtout, surtout, ça Le Magic Retouch, vous savez que j'utilise ça absolument tous les jours dès que je me maquille Je sais pas comment je vais faire sans Je vous le dis, je sais pas comment je vais faire sans Va falloir que je trouve une alternative Pitié, si vous en avez une, aidez-moi, je vous en supplie Parce que je sais pas comment je vais faire, vraiment On va continuer dans les mêmes gammes Et je vais vous dire une marque, c'est pareil, ça me fait chier C'est Maybelline Voilà, je vous présente là, j'ai mon petit mascara favori Le Sky Eye, ben goodbye Bon alors ça, honnêtement, ça me fait chier Mais je vais trouver d'autres mascaras qui seront très très bien Contrairement à ça Ou genre je ne sais pas qui d'autre fait ça sur le marché En fait, les mascaras, il y en a plein Je vais forcément trouver mon bonheur ailleurs Donc ça, c'est un petit peu moins embêtant Je vais continuer dans les marques à petit prix et bourgeois apparemment Test Bon, j'ai très très peu de produits de la marque bourgeois J'ai un vieux blush mais que j'ai dû avoir il y a des années entières Je n'utilise pas tellement, il est quasiment neuf, vraiment Donc bon, voilà Pour le coup, je ne vais pas le jeter encore une fois Mais potentiellement le donner Si ça intéresse une de mes copines, peut-être Je vais leur proposer une autre marque petit prix Qui vraiment, vraiment me contrarie C'est Sephora Collection Là, j'ai pris un Saint-Transfer Parce que je les aime beaucoup Bah, Sephora apparemment, test Voilà, sur les animaux Je ne le savais pas du tout Je suis très surprise parce que je ne pensais pas Je ne sais pas pourquoi Mais je ne pensais pas du tout Bah si, apparemment, ils testent Encore une fois, c'est les infos que j'ai trouvées Voilà Donc voilà Sephora, c'est pareil Goodbye Ensuite Qu'est-ce que j'ai ? Je vais passer aux marques plus chères Je vais commencer par une marque Qui m'a vraiment Je vais passer aux marques un peu plus chères Au niveau make-up Et je vais passer à une marque Qui m'a vraiment, vraiment surprise Je ne pensais pas du tout Je suis très, très surprise C'est Benefit Vous savez que j'aime beaucoup leurs produits sourcils Notamment le Gimme Bro Et le, je ne sais plus Le Bro Setter Voilà Je les adore tous les deux Et pour le coup, bah Apparemment, ils testent Donc, bah Benefit Vous ne le verrez plus sur ma chaîne Pourquoi Benefit ? Ensuite, je passe à une nouvelle marque Alors là, ce n'est pas dit que ça teste Mais il y a une zone grise Sûrement parce que la marque est très, très jeune Et elle n'a peut-être pas encore eu le temps de se positionner C'est Rare Beauty Donc, j'avais que cette miniature de mascara Je n'ai pas acheté les produits Je vais m'abstenir pour le moment D'acheter les produits Jusqu'à ce que ce soit un petit peu plus clair Voilà, en tout cas, que leurs produits seulement Sont un petit peu plus clairs Si vous avez des infos, encore une fois N'hésitez pas On me dit tout dans les commentaires Ensuite, Pat McGrath Moi, je n'ai pas énormément de produits Pareils de chez eux J'ai que des rouges à lèvres pour l'instant J'avais acheté trois miniatures de rouges à lèvres Les deux autres sont là J'avais acheté un petit kit Bon, bah voilà J'ai que ces produits-là Encore une fois, je ne vais pas les jeter Je vais les garder Mais clairement, je n'achèterai pas Du coup, le produit Pat McGrath Bon, pour le coup La marque est tellement chère Que bon, voilà Ça arrange mon budget aussi Même si, il y a certains fards à paupières Qui sont absolument dingues chez eux Mais voilà Apparemment, ils testent Après, encore une fois Les infos que j'ai trouvées moi Donc Alors, on a ensuite Nars Apparemment, qui teste aussi J'ai plus beaucoup de produits de chez eux Je dois avoir ce petit duo de teint Et un autre Donc clairement, c'est pareil Je n'achèterai plus de produits de la marque Non pas que c'était ma marque favorite Mais bon, je mets bien certains de leurs produits Bah là, pour le coup Ensuite, on a Make Up For Ever J'ai pas énormément de produits de chez eux On va être clair J'en ai eu utilisé pas mal Mais là, moins Je n'utiliserai pas forcément C'est dommage parce que c'est une marque professionnelle en plus Donc je trouve ça assez dommage Qu'ils testent Mais voilà Et ensuite, une marque qui a fait son grand retour Chez Sephora MAC Pour le coup, j'ai aimé vraiment beaucoup de produits de chez MAC Ça fait un petit moment que je le sais Pour le coup, je le savais Venant de MAC Parce qu'il y avait eu une petite polémique là-dessus Justement Parce qu'ils n'étaient que Alty-Fray avant Et là, ils ont décidé de revendre en Chine Donc il y a eu une polémique Donc j'étais au courant qu'ils vendaient C'est pour ça que j'ai arrêté depuis un petit moment en fait D'acheter des produits MAC Et là, ce que j'ai C'est vraiment des produits Parce que c'est le highlighter Des rouges à lèvres Qu'on n'utilise pas en un mois Mais tout ce qui est mascara Produits teints, etc J'ai pas racheté depuis plus d'un an la marque Ok, donc j'ai terminé avec le make-up Il y a juste une petite chose que je voudrais rajouter Qui m'embête fortement C'est que en faisant mes petites recherches J'ai découvert que Urban Decay Mais ça, je le savais Et Marc Jacobs Beauty Étaient des marques cruelty-free Ils le sont toujours Sauf que les marques vont disparaître Je suis absolument dégoûtée Parce que clairement, bah voilà On se rend compte qu'il y a quand même Quelques petites marques Qui ne le sont pas Donc c'est un peu dommage Parce que du coup Ça fait deux marques en moins Un pouvoir Je vais arrêter avec ça Ça fait deux marques en moins Qu'on ne peut plus utiliser Donc ça, ça me Ouais, c'est vraiment embêtant ça Ça me contrarie fortement On va passer aux soins Et je vous préviens C'est la débandade C'est la décadence J'ai clairement déchanté On va dire clairement les choses Ça a été compliqué Quand je me suis rendu compte que Aven Test sur les animaux On en parle Que clairement Ma routine soins Est composée quasiment Que de produits Aven Voilà, super Génial Je suis ravie Et puis Aven Tout le monde est unanime en plus Vraiment Tous les sites le disent Il n'y a pas de zone d'onde Non Là clairement Ils testent Donc Goodbye Là aussi Où j'ai vraiment déchanté Et très sévèrement J'ai pleuré Vous allez compatir avec moi Nuxe Mon rêve de miel Bon je vous vante Les mérites depuis X années Parce qu'il n'y a que celui-là Qui fonctionne sur moi Voilà Vous vous sentez Je suis au bord de la crise de nerfs Alors Nuxe c'est un peu plus compliqué En gros Si vous voulez Ils se défendent En plus vous allez sur le site Nuxe Il y a un paragraphe comme as En disant Oui on teste pas C'est notre politique Sauf qu'en fait Ils se dédouanent En acceptant que leurs produits Soient vendus en Chine Donc en fait Et après les mecs là-bas Ils font ce qu'ils veulent Donc ils cautionnent En fait Le test sur les animaux De ce que moi j'ai trouvé comme info Encore une fois Voilà Encore une fois Apprendre avec des pincettes Ce que moi j'ai compris Et j'ai trouvé Il y a d'autres marques Qui font l'effort De ne pas vendre en Chine du tout Parce qu'ils savent Que leurs produits Vont être stressés Sur les animaux Et je trouve que c'est Soutenir ces marques là Et soutenir du coup Tout ce truc là Enfin ce serait un petit peu hypocrite D'utiliser des marques Bah oui en France c'est bon Mais voilà Je trouve ça hypocrite Alors clairement J'ai cherché tout de suite Parce que quand j'ai vu que c'était ça J'ai pleuré Voilà Donc j'ai tout de suite Cherché une alternative Il n'y en a pas Voilà Il n'y en a pas Je cherchais dupe Du rêve de miel No way Il n'y en a pas La seule chose que j'ai trouvé C'est de le faire moi même Voilà 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 Je vais tester Je vais tester Je vous dirai Je vous dirai Si ça marche ou pas On en reparlera On va bien rigoler Parce que clairement Je ne sais pas faire la cuisine Donc faire des produits de beauté Ça va être encore un sketch Si jamais vous pouvez me sauver la mise En me disant Si moi j'ai trouvé une alternative Aidez moi Parce que clairement Je ne suis pas encore prête A sortir les casseroles Là je vous le dis tout de suite Au niveau de mes produits douche Moi j'avoue que j'achète pas mal En grande surface en fait Je prends les produits Quand je fais mes courses Flemme vraiment flemme Puis des produits qui sont très bien J'utilise beaucoup la marque De Sange J'ai trouvé zéro info Mais vraiment genre zéro info Je crois Si je ne dis pas de bêtises Et je ne suis vraiment pas sûre de moi Que la marque De Sange Appartient à L'Oréal Donc si c'est ça Potent sûrement qu'ils font des tests Mais après il y a des marques Qui appartiennent à L'Oréal Qui ne font pas de tests Très compliqué Pareil pour Kadom Bah c'est pareil Zéro info Je ne trouve pas d'informations Ce que j'ai cru comprendre en tout cas C'est que la plupart Des produits vendus En grande surface en France Sont testés La plupart du temps Et j'ai vu aussi Quelques commentaires De personnes qui disaient Quand il y a écrit derrière Testé dermatologiquement C'est généralement sur des animaux C'est un indicateur Généralement Tu peux te dire que voilà C'est mort Le petit marseillais pardon C'est pareil Si jamais vous avez des infos Je suis également preneuse Parce que ça c'est pareil Je suis obligée Clairement j'ai pas le choix Avec mon traitement et tout De m'hydrater le corps Et je peux pas mettre 20 balles par mois Dans une crème pour le corps Clairement j'ai pas les moyens Littéralement je vous le dis Donc elle peut mieux Vraiment elle peut mieux Par contre il y a quand même Une bonne nouvelle En faisant mes recherches Que j'ai trouvées C'est que Garnier Est quand même une grosse marque Qui vend beaucoup de produits en France Et depuis peu Quality free Voilà Ils ont eu le label etc Enfin il y a un gros truc Donc go acheter du Garnier En grande surface Littéralement Eux c'est sûr Ils sont labellisés Voilà ils sont rentrés dans les marques C'est certain Ecoutez voilà J'en ai terminé avec cette vidéo Ça a été une vidéo un petit peu particulière J'espère quand même Que ça vous a plu Je sais pas si c'est une problématique Qui questionne ou qui vous parle Ou en tout cas Qui vous intéresse tout simplement N'hésitez pas à me dire ça Dans les commentaires Parce que je peux tout simplement Aussi faire ma petite vie Faire mes quitteries de produits Mes petits machins Sans forcément vous en parler Sur Youtube Moi j'avoue que c'est un sujet Qui m'intéresse Et en plus Je trouve genre Zéro vidéo sur le sujet Enfin il y en a très très peu Si cette thématique du coup Vous intéresse Dites le moi Parce que j'ai plein d'idées Sur cette thématique là Juste avant Mes sources Parce que quand même Je vous les cite Je vous les mets dans la barre d'infos Bien sûr Si ce petit make-up Vous a plu Parce que j'avoue Que je l'aime beaucoup Moi je sais pas ce que vous en pensez La vidéo arrive Ce sera une vidéo Sur plusieurs palettes Enfin bref Je vais pas trop vous spoil Mais il sera dedans Donc voilà Je vous préviens Et il est déjà posté sur Instagram Ainsi que sur TikTok Si jamais vous voulez le voir Un petit peu plus près N'hésitez pas Mais je vous ai filmé Le petit tuto rapide De ce make-up Qui arrivera sur Youtube Très rapidement Si je dis pas de conneries Dimanche Voilà Moi sur ce jeu Vous laisse Si c'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner Encore une fois Si la vidéo vous a plu Vous me mettez un petit like Et nous on se retrouve Très très vite Bye